bonjour à tous et bienvenue sur forever spotless je suis très contente de vous retrouver j'espère que vous allez bien moi ça va le printemps arrive et c'est une occasion de vous présenter mon house tour spécial printemps sans plus tarder nous allons commencer mais avant tout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification vous pouvez aussi me suivre sur instagram forever spotless underscore by la money sans plus tarder c'est parti alors commençons par le front porch comme d'habitude je fais simple j'ai gardé ma plante spirale j'ai gardé les lanternes sur la porte j'ai mis cette couronne elle est blanche avec quelques fleurs roses et sur le sol j'ai ce paillassant qui dit welcome et comme je voulais souvent dit j'habite en hauteur il ya beaucoup de vent donc je veux pas me permettre de mettre beaucoup de décoration je vous invite à l'intérieur et on commence par le hall alors je vais commencer par le banc alors ses coussins les coussins rose je vous les avais présenté lors de ma première vidéo sur la série décoration printemps alors c'est des coussins qui proviennent de rome sens alors ce tapis vient aussi de rome sens je le mets souvent pour éclairer un peu mon rôle d'entrée alors sur la console c'est toujours mon ginger jar avec un gros bouquet rempli de fleurs et de lavande séchée alors les grosses fleurs viennent de chez michael's il est là la vente séchée vient de rome sens alors tous les lapins viennent de chez rome sens et je vais vraiment me focaliser sur ce qui fait décoration de printemps donc je vais vraiment pas insister sur les choses que j'ai d'habitude comme les livres la console ou bien mon ginger jar alors la pièce qui vient après le hall d'entrée c'est le dining room la salle à manger donc comme je vous avais dit la dernière fois c'est en work in progress je suis toujours en train de d'apporter des changements là donc j'ai fait très simple alors j'ai mon buffet sur mon buffet j'ai deux lampes et j'ai mis ce pot de fleurs qui est là en permanence mais j'ai juste ajouté une touche de rose et sur la table c'est juste ce centerpiece avec effet miroir alors passons au salon maintenant c'est un open concept donc la salle est partagée avec la cuisine alors commençons par le salon vous savez que j'aime la sérénité j'aime pas beaucoup le glam donc j'ai opté pour quelque chose de très simple donc j'ai mélangé des couleurs bleu et un peu blush ça se retrouve sur les coussins ça se retrouve aussi sur les tables d'appoint et sur la table j'ai mis un gros bouquet de fleurs les coussins bleus viennent de chez home sense et les fleurs de chez michael's en fait si c'est pas home sense c'est michael's c'est marshall j'ai l'impression qu'il n'y a plus beaucoup trop de magasins beaucoup enfermés avant j'allais chez boucler il y avait pierre ou n'importe mais tout ça ça a fermé alors pour les étagères c'est juste de la vieille déco je suis juste allé dans mon débarras alors la jetée de couverture ça provient de home sense et j'ai une plante que j'avais dans ma cuisine mais le vase en lui-même vient de home sense aussi allant dans la cuisine maintenant on va commencer par le coin cuisine donc avec cette table où on mange souvent donc j'ai ce vase avec un gros bouquet de fleurs que j'ai acheté à marshall's et ses oeufs de pâques proviennent de chez marshall's aussi alors sur les comptoirs c'est juste des oeufs de pâques qu'on retrouve dans tous les commerces de la place et sur l'une des armoires j'ai mis ce plateau acheté à michael's alors pour le mudroom j'ai pas beaucoup décoré vous savez c'est un endroit difficile à entretenir derrière cette porte c'est le garage donc dès qu'on arrive du garage on jette les chaussures on jette les manteaux j'avais déjà fait une vidéo sur comment j'organise donc j'ai juste mis cette couronne alors je vous emmène dans la pionnerie maintenant j'ai pour thème la lavande donc j'ai mis ce vase avec de la lavande des fleurs de lavande pour mes boules parfumées j'ai pris aussi couleur lavande et sur le mur j'ai mis ce panier avec un bouquet à la lavande et j'ai acheté tout ça à home sense et voici l'autre côté de la pièce donc j'ai juste mis un peu de verre avec cette petite plante alors pour le bureau j'ai fait simple vous savez que je tiens à ce que cette place soit toujours propre apparemment le mémo est passé donc j'ai juste mis un pot de fleurs sur mon armoire de souvenirs vous savez c'est là où on paye les factures donc je veux vraiment pas d'encombrement et sur le desk j'ai mis ce signe qui dit hello spring voilà les amis c'est tout pour aujourd'hui je vous ai montré toutes les pièces que j'ai décoré les parties visibles bien sûr donc j'ai pas décoré les chambres j'ai pas décoré le sous sol je vous dis au revoir et à la semaine prochaine pour une autre vidéo d'ici là portez vous bien et je vous laisse regarder le reste de la vidéo en images j'ai décoré les plus d'un autre vidéo j'ai décoré les couleurs j'ai décoré les plus d'un autre vidéo Sous-titrage ST' 501 ... 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